... C'est l'amour du patrimoine qui nous emmène au bourrin, en fait. On n'y vient pas ici, on est courts. J'ai dit, peut-être toi, tu vas mettre ta modeste pierre à l'édifice. On se dit, tiens, telle personne a travaillé il y a 200 ans, a creusé ça, a fait ça. C'est vrai que c'est émouvant. Il y en a pour tous les goûts, toutes les compétences. Et l'intérêt de l'association, c'est ça. Au lieu du patrimoine architectural averonné, soyez les bienvenus au bourrin. Au Moyen-Âge, c'était l'un des plus grands domaines agricoles du centre de la France. Avec son grenier, son donjon de 21 mètres de haut, ses murs de 2 mètres d'épaisseur, cette ferme fortifiée fournissait l'essentiel des ressources de l'Aubrac. Depuis 10 ans, des dizaines de bénévoles restaurent cet incroyable site, appelé aussi la mer nourricière. Sauver le patrimoine, c'est ça qui nous a fait avancer, qui nous a fait commencer d'ailleurs. C'est pas évident, mais l'envie est là de tout le monde, donc ça nous manque quand nous ne sommes pas présents sur nos murs. Nous sommes à Bertolaine, sur le plateau de l'Aubrac, à 40 kilomètres de l'Aïol, en Aveyron. Certains sur le mur, d'autres au désherbage. On va chacun à sa place. Quelle que soit la météo, on essaie d'être présents une fois par mois ici, au Bourine, pour travailler sur l'ensemble des éléments agricoles du domaine. Aujourd'hui, c'est pas de la pluie. Aujourd'hui, c'est... Il bruine, simplement. Il bruine au Bourine. Il bruine au Bourine, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid, donc c'est quand même très agréable. Donc, la pluie qui s'infiltre par le dessus du mur va désagréger la chaux, et le mur va se dépiauter, en quelque sorte. Didier est coprésident de l'association Muraillet de Formation. Aujourd'hui, il met son savoir-faire au service de la réhabilitation de ce domaine, inscrit au Monument historique depuis 46 ans. Ici, on est sur l'enclos des porcheries. Donc, c'est un très joli mur qui était couronné avec des cloucs. Les cloucs, c'est les pierres rondes qui sont sur le dessus du mur. En fait, c'est une pierre ronde dont le nom vient de la poule qui couvre. « Clouc » vient donc du verbe « clouquer », signifiant « couver » en Aveyronné. Ces porcheries du XVIIe siècle rappellent la fonction première du site des Bourines, conçue comme une exploitation agricole par les moines au XIIIe siècle. A son apogée, cet immense corps de ferme de 720 hectares comptait plus de 2000 bêtes en élevage. Aujourd'hui encore, ce site et son histoire fascinent tellement qu'il a servi de décor pour de nombreux films, dont le « Fanfan la tulipe » de Gérard Kravsik en 2002. « Il faut imaginer que le domaine des Bourines, c'est un village à lui tout seul. Tous les corps de métier sont représentés. » Christine, c'est l'autre présidente de l'association. Quand elle n'est pas bénévole, elle est conseillère départementale de l'Aveyron. Véritable militante pour la restauration du site, pour elle, ce château est ancré dans la mémoire collective comme modèle d'exploitation agricole. « Nous avons d'abord un grenier à graines. Deuxième chose, nous avons un corps de logis et la chapelle. Autour de ces trois bâtiments, pendant les guerres de Cent Ans, les moines fortifient leurs granges, ce qui leur donne l'allure de château. Ce domaine sera vraiment un domaine d'excellence agricole. » Au XIIIe siècle, avec un climat particulièrement aride en Aubrac, les Bourines offraient un droit de retirade, une sorte de retraite destinée à aider les promeneurs en difficulté ou les habitants lors des famines en leur offrant le gîte et le couvert pendant 48 heures. « Ce plateau était extrêmement inhospitalier, puisqu'il y avait beaucoup de neige en hiver, il y avait la tourmente, le vent, il y avait aussi des tourbières. On pouvait périr en s'enfonçant dans ces tourbières. » Aujourd'hui, les hivers avéronnés sont moins rudes qu'autrefois, mais restent très humides. Ici, ils tombent environ 300 mm de pluie chaque hiver. Cette année, les précipitations sont tellement fréquentes qu'elles ont même compromis le travail des bénévoles. « Alors, en ce moment, on ne peut pas travailler sur l'ensemble du lavoir, puisqu'on est saturé d'eau, au-dessus, dans le lavoir, autour du lavoir, les abords de l'enclos. » « La particularité des moines, justement, c'était l'excellence dans la gestion de l'eau. On se rend compte que tout est fait, tout est mis en œuvre, pour que l'eau, quand il y a un gros épisode pluvieux, converge vers la partie basse. » Cette méthode ingénieuse d'évacuation des eaux a été pensée partout sur le site. Ici, presque tous les sols sont en pente, on les appelle les calades. Et pour les bénévoles, après la pluie, le désherbage entre les pierres est primordial. « C'est un travail très ingrat, qu'on fait quand même avec enthousiasme, mais régulièrement, il faut désherber, c'est un gros problème. Il y a de magnifiques calades, les pavages, donc on tient quand même à l'entretenir. » Du courage, une générosité à toute épreuve, voilà la signature de ces bénévoles. Saison après saison, il perpétue le travail des anciens occupants. « On a l'impression qu'on est un maillon de l'immense chaîne qui travaille au bourrin depuis sa création, depuis le XIIIe siècle. Et après nous, d'autres viendront. » « On a l'impression qu'on est un maillon de l'immense. »